La nouvelle en fait de la démarche du procureur de la Cour pénale internationale, de la CPI, dernièrement il a remis les choses en place. Il a rendu son mémoire le 23 août et il a exhorté les juges de la Cour pénale internationale à statuer avec la plus grande urgence sur ces demandes d'arrêt déposées le 20 mai, si vous vous souvenez, et qui visait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ministre de la défense sur Al-Ghalan et le chef du Hamas, Yaas Noir, puisque les deux autres responsables qui étaient incriminés au mois de mai sont morts depuis. On va peut-être enlever la clé Robert, ça sera peut-être aussi bien. On n'aura pas de surprise. Donc je continue à citer Karim Rann. Tout retard injustifié dans ces procédures porte atteinte aux droits des victimes, a-t-il rappelé, après 10 mois de bombardements incessants de l'armée israélienne sur la banque de Gaza qui ont tué plus de 40 000 personnes. Le procureur rappelle que l'examen des mandats d'arrêt est habituellement un tête-à-tête exclusif entre le juge et le procureur. Or, le 10 juin, le Royaume-Uni, qui s'oppose au mandat d'arrêt requis contre les responsables israéliens, a proposé d'apporter son expertise au magistrat. Le nouveau gouvernement du travailliste Kerr Starmer a décidé fin juillet d'y renoncer, mais entre-temps, les juges ont accepté et ouvert la procédure à d'autres sans aucune sélection. Plus d'une soixantaine de mémoires émanant de professeurs, d'avocats, d'États, de think tanks et d'individus pas toujours très experts ont alors été adressés au juge, puis les avocats des victimes israéliennes et palestiniennes ont été invités à leur tour à participer. Dans une réplique claire et sans détour, le procureur a d'abord replacé la dernière guerre opposant Israël au Hamas dans le contexte plus large de l'occupation israélienne du territoire palestinien depuis 1967. La présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illégale, écrit Kareprin, qui s'appuie sur l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice, la plus haute cour de l'ONU, le 19 juillet. Israël a établi, maintenu et étendu ses colonies en violation du droit international, ajoute-t-il, rappelant que l'annexion de portions de territoire entrave le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Le procureur rappelle aussi que l'enquête est ouverte depuis mars 2021. A l'époque, Israël avait bien été notifié. Karim Rahn explique que l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël et les représailles de l'État hébreu sur la bande de Gaza font bien partie de cette enquête. Les mandats d'arrêt réquis par le procureur portent sur des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, notamment le fait d'affamer la population ou de commettre des homicides volontaires. Il a également réaffirmé que la Cour qui siège à l'AE avait la capacité de trancher sur ce sujet. Plusieurs alliés d'Israël, comme les États-Unis, soutenaient en effet que la CPI devait laisser la justice israélienne s'occuper du dossier. Mais Karim Rahn leur a rétorqué qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours contre Netanyahou et Galland. Pour lui, les dénégations de l'avocate générale de l'armée israélienne démontrent bien qu'il n'y a pas d'enquête sur ces faits. En mai, elle avait notamment nié la responsabilité d'Israël dans la famine à Gaza et déclaré que l'affirmation selon laquelle Israël se livre au meurtre délibéré de civils et à la destruction systématique de biens et complètement déconnectée de la réalité. Depuis l'attaque du 7 octobre et la réplique semblante d'Israël à Gaza et en Cisjordanie, le procureur ne cesse d'alerter sur le besoin de justice pour arrêter le massacre. Pour conclure, il dénonce la situation catastrophique à Gaza et juge qu'il faut empêcher les auteurs présumés de commettre des crimes. Il souligne que la Cour a un rôle de prévention évident dans un contexte où les victimes sont aux prises avec la mort, la faim et la maladie.